bonjour une vidéo donc qui s'appelle un bon gros walking pour ce faire j'ai choisi comme standard take the a train qui est un faux morceau facile parce qu'il faut quand même lui faire raconter une histoire les accords tournent toujours de la même manière deux mesures par accord c'est un morceau qui est harmoniquement assez simple de 5 1 le pont sur la sous dominante comme de manière très classique voilà la dissonance intéressante à exploiter est évidemment le reset bémol 5 sur lequel tout le monde se rue absolument donc voilà aussi voir comment est ce qu'on peut gérer ce truc ou pas donc avant de commencer à enfin on appréhende une grille elle est nouvelle ou assez fraîche ce qui est intéressant de voir c'est toujours bas de décliner les gammes et où les accords relatives à la grille donc do majeur 7 pour être sûr que je sais où sont les notes le truc c'est en fait que la partie technique soit le plus devienne le plus automatique possible c'est à dire que où sont les notes sur le manche quelle note je dois jouer relativement à quel accord ce soit le plus automatique possible pour pouvoir se délester de ce truc là qui bouffe une partie du mental énorme donc de pouvoir acquérir le champ intérieur qui fait que on connaît les règles harmoniques relatives aux morceaux qu'on veut jouer donc les règles harmoniques c'est quoi c'est ce que je peux faire ce que je peux ne pas faire parce que c'est entre guillemets faux enfin en tout cas hors du cadre harmonique je fais pas de discussion philosophique sur qu'est ce que c'est qu'une fausse note ou un truc comme ça bon voilà c'est un standard de jazz si tu joues un domineur naturel alors que le premier raccord c'est franchement un do majeur 7 c'est un peu hors propos quoi c'est comme si tu arrives dans un restaurant vietnamien et demande une pizza voilà donc le do majeur 7 je sais où sont les notes après alors j'ai le ré 7 bémol 5 bon le ré 7 bémol 5 c'est vraiment un bémol 5 la bémol qui est la bémol 5 do qui est la 7e mineure je peux le chanter hein n'oublions pas alors ça veut dire qu'en fait sur cet accord là on a trois demi-tons conjoints la tierce majeure fa dièse la carte sol et le la bémol la quinte bémol ok la quinte mineure non la quinte diminuée pardon voilà ré mineur 7 qui est ici un ré mineur dorien parce que c'est vraiment le deuxième degré du do majeur 7 un mode dorien est un mode mineur qui a la forme suivante ré fondamentale seconde majeure tierce mineure quarte juste quinte juste juste une quinte juste une quinte juste une 6e majeure pardon une 7e mineure pardon pour la justesse c'est à moi et un ré octave ce qui est difficile à entendre dans ce mode là c'est la 6e majeure à l'intérieur d'un mode mineur on n'a pas trop l'habitude on est vachement plus sur du éolien alors que là on demande du dorien la 6e elle est majeure ensuite on a un sol 7 le point on arrive sur la sous dominante fa depuis bac c'est toujours pareil alors là le mode relatif à ce degré là donc on est sur le quatrième degré de la gamme donc le mode représentatif c'est le lilien c'est à dire une gamme majeure avec une dièse 11 une carte augmentée gamme majeure 7 qui est important à faire sonner comme étant sur un accord de fa parce qu'en fait fa lilien ce sont les notes de do majeure 7 mais on lui demande d'avoir un centre tonal temporaire autour du fa donc ce sont les notes de do majeure 7 avec un centre tonal temporaire autour du fa donc si je la montre en domme comme ça au bout d'un moment j'ai envie d'entendre le centre tonal autour du do mais non là il faut forcer l'oreille se forcer l'entendement pour vraiment on est sur du fa voilà en tout cas pour une fois pas pour une fois mais là je les bien entendu autour du fa ré mineur sol 7 bim 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 bon voilà il n'y a pas beaucoup d'accord un do majeur 7 ré 7 bémol 5 ré mineur 7 sol 7 et fa majeur il y a 5 encore donc une heure un bon gros walking quoi le genre de truc qui fait plaisir à soi et aux autres son impact précision précision du son précision de la pulse façon quand on travaille le son on se rend compte qu'on doit travailler la pulse et qu'on travaille la pulse on se rend compte que ça nous fait travailler le son c'est vraiment les deux mamelles essentiels pour arriver à quoi bah être content tout simplement quoi voilà à se faire plaisir donc je vais mettre mon petit métronome sur 88 à la blanche qui est un tempo confortable pour moi pour une volte ok là c'est le 2 et le 4 travailler avec un tempo sur lequel vous êtes confortable si vous êtes confortable avec le métronome sur tous les temps travailler avec le métronome sur tous les temps c'est pas la peine de mettre la charrue avant les bœufs on y va tranquillou palier pas palier mais moi je vais faire un petit peu avec mes moyens donc je commence je vais essayer de faire une évolution sur trois grilles première grille attends en fait le truc c'est de se donner des idées et dans une walking c'est intéressant quand même de pouvoir donner du relief et de la dynamique tout en walkant c'est à dire je fais quand même des noirs un temps par mesure sans partir dans un délire de contrebassis qui est super content et qui accompagne les autres tout en faisant un chorus derrière moi je n'ai jamais trouvé ça super joli le moment du solo c'est un autre moment à part mais si je suis accompagnateur à ce moment là il faut vraiment en plus avec des trains quoi il faut imaginer que c'est les bogies du train quoi tu vois et les bogies ils peuvent pas s'amuser à faire comme la sonnette enfin tu vois c'est pas leur fonction donc à ce moment là nous on doit pulser et on doit vraiment envoyer de la on doit envoyer du carburant pour les autres musiciens donc comment faire quand même quelque chose qui soit dynamiquement intéressant sans trop en faire et sans partir dans une espèce de chorus et ben c'est vachement difficile voilà donc je sais pas si je vais y arriver mais le plus simple à mon sens c'est de commencer basique voilà commencer basique et au fur et à mesure on rajoute un petit peu des couches donc je vais commencer basique ce qui est pas mal aussi c'est d'utiliser des motifs rythmiques qu'on répète parce que ça ça donne de la structure au discours mine de rien on est toujours en train de raconter une histoire dans une Wokumbas on doit raconter une histoire qui va vers, qui va vers, qui va vers, qui avance vers quelque chose enfin on doit pardon pour ce mot un peu péremptoire mais moi je trouve que c'est intéressant de se mettre dans la tête qu'on est un storyteller on raconte une histoire et voilà il y a des structures qui sont il y a des structures qu'on peut répéter qui scandent le discours qui donnent du sens au discours donc par exemple c'est un motif rythmique voilà j'ai fait les deux mêmes motifs rythmiques sur le Do majeur 7 et sur le Ré 7 B-9 je sais pas s'ils étaient exactement les mêmes mais enfin bon voilà c'est pour dire que c'est sympa d'utiliser ce genre de truc ça donne vraiment un propos et ça permet aux autres musiciens de dire waouh waouh d'accord là il y a un discours qui tient la route et ça donne à manger aux autres ça donne de la bonne nourriture voilà par exemple mes deux dernières mesures étaient déjà pour moi un peu trop touffues si je dois accompagner quelqu'un sauf si c'est à la fin du chorus tout le monde s'emballe et tout voilà à la fin du chorus du saxophoniste qui au bout de 25 grilles se dit tiens je vais continuer donc voilà utiliser des motifs les répéter si simple soit-il donc faire ça avec ses moyens même si on a des moyens modestes ne jamais lésiner au niveau de la qualité de la au niveau de la précision je me répète mais c'est hyper important au niveau du time de la précision au niveau de la qualité du son la justesse bon c'est évidemment hyper important d'être juste mais c'est super dur donc c'est vachement plus gratifiant de quoi qu'il arrive de travailler sur la précision du time pardon et la précision du son donc voilà utiliser des motifs rythmiques ne pas avoir peur de répéter des trucs voilà des petits trucs comme ça bon là le walking bass c'est vrai qu'au niveau ça scande toujours le même truc il y a une espèce de trance à moins que tout l'orchestre se mette à jouer pianissimo à un certain moment et puis que le soliste est vraiment ce truc là d'amener les musiciens qui l'accompagnent à jouer du pianissimo à envoyer sur du forte et tout on est quand même un peu tenu de faire voilà on est dans une hyper régularité rythmique et une hyper régularité dynamique globale libre à nous de faire des petites des petites entre guillemets des petites fioritures c'est pas des fioritures mais des petites des petits aménagements pour amener des sous dynamiques à l'intérieur de cette trance qu'on amène etc etc ok donc je vous propose là je vais faire donc trois grilles si je me plante pas entre temps une grille assez simple une grille un peu plus touffue et puis une grille corussisante voilà deux et quatre un deux un 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 un